Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 23 février 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 56e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous l'avocat David Guillon. Bonsoir David. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien ? Très bien, merci et vous ? Super bien, je suis très heureux et le Front Médiatique est très heureux de vous accueillir ce soir ensemble pour échanger autour des atteintes aux libertés fondamentales, où est la justice ? C'est donc le titre que nous avons choisi pour cette soirée et pour cet échange. Très rapidement, je me permets d'introduire cet échange de ce soir. Confinement, couvre-feu, limitation des déplacements, port du masque obligatoire, passe sanitaire, passe vaccinale, obligation vaccinale pour les professionnels de santé, fermeture de commerce, fermeture de lieux culturels, interdiction de manifester, etc., etc. Depuis près de deux ans, la crise soi-disant sanitaire a permis de justifier une quantité innombrable d'atteintes aux libertés fondamentales. Malheureusement, cette dynamique est bien plus ancienne, avec des dizaines de lois sécuritaires et liberticides qui ont été promulguées depuis plus de 20 ans. Simplement, au cours des cinq dernières années, nous avons eu la loi de sécurité globale, intérieure et terrorisme, la loi anticasseur, la loi sécurité globale, la loi renseignement, la loi séparatisme, la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure, l'état d'urgence sanitaire et son conseil de défense, ou encore le décret de fichage des opinions politiques et syndicales, le maintien du LBD pour ne citer que. Face à toutes ces violations des droits de l'homme, où est la justice française ? Est-elle encore réellement indépendante ? Comment faire valoir nos droits et résister face à ces montées autoritaires ? Autant de sujets et de questions que nous allons aborder ce soir avec vous, David Guillon, que nous avons la chance donc d'accueillir sur le front médiatique. Vous êtes avocat en droit administratif général, droit civil et commercial, droit de la santé, droit de la fonction publique, droit de la construction, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, des termes qui sont lourds pour nous, simples citoyens, éloignés de la justice. Et vous intervenez à Montpellier, à Paris, Toulouse, Marseille et partout en France. Et vous proposez aussi des consultations en ligne. Vous vous êtes fait connaître du grand public au cours des deux dernières années grâce à vos interventions nombreuses et régulières sur les réseaux sociaux, en manifestation ou lors d'événements organisés par des collectifs citoyens en tant qu'invités et experts des questions juridiques. Vous vous présentez sur votre compte Twitter comme un défenseur des libertés fondamentales et des opprimés. Et vous êtes d'ailleurs suivi sur la toile par près de 20 000 abonnés sur YouTube, près de 13 000 abonnés sur Twitter ou 6 000 sur Facebook car vous répondez à une attente et à des aspirations populaires. Merci encore à vous de prendre ce temps-là ce soir pour échanger ensemble autour des libertés, de la sécurité et aussi comment nous, en tant que citoyens, agir pour faire valoir et revendiquer nos droits. Une petite question préliminaire comme pour l'ensemble de nos invités sur cette série Penseur et Théorodoxe. Est-ce que vous pouvez rajouter certains éléments de votre parcours, de votre formation pour permettre de savoir quelle est la légitimité et la qualité aussi pour pouvoir répondre aux questions autour de la justice qu'on va aborder ce soir ? Et une question aussi complémentaire par rapport à vos conflits d'intérêt et votre niveau d'indépendance. Est-ce que vous avez des conflits d'intérêt en ayant des actions dans de grandes entreprises ou en étant encarté dans un parti politique ou un syndicat pour savoir aussi quelle est votre liberté de parole et de quelle colline vous vous exprimez s'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501